Et yo les soldats j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un 5 animés en 5 minutes mais en version raccourcie Donc tout simplement un 3 animés en 3 minutes Sur ce, bon visionnage ! Cet animé se déroule dans un monde fantastique, rempli d'humains et de divinités, du nom de Séraphin On y rencontrera Sorei, un garçon élevé par des Séraphins dans le village d'Elysia Il fait partie des rares personnes à pouvoir communiquer avec les Séraphins Dans le monde des humains, certains Séraphins se transforment en malveillance et corrompt le cœur des amis C'est pour cela que Sorei deviendra le berger et ira purifier le monde Au cours de son périple, il rencontrera Alisha, Rose, Leila et parcourront le monde ensemble avec son meilleur ami Mikleo Car leur ennemi commun est tout simplement le seigneur des calamités Le créateur en fait tout simplement de toutes ces malveillances C'est à cause de lui que ces humains se font corrompre J'ai beaucoup aimé cet animé que ce soit par son style graphique, ses personnages ou alors son histoire Et surtout pour cet opening excellent Vous allez avoir envie de sortir, de faire du camping et de profiter du monde qui vous entoure avec Yuru Camp Tout commence avec Rinshima Une lycéenne qui adore faire du camping toute seule le week-end ou en dehors des cours en général Quand un jour, elle croise Nadeshiko Kagami Ara Une nouvelle dans la ville et inexpérimentée dans le domaine du camping Qui va lui donner envie de faire du camping à plusieurs Après cette expérience, Nadeshiko décide donc de rejoindre le club de camping, le cercle de plein air Qui est composé de deux personnes Aoi Inuyohama et Shiaki Ugaki Qui ont pour projet de faire découvrir le camping aux gens Et c'est à partir de là que Rinshima et le cercle de plein air Ont commencé à s'associer en quelque sorte Et tout simplement à faire du camping ensemble Avec aussi de nouvelles personnes qu'ils vont découvrir au fur et à mesure de leur petite aventure Et avec des paysages vraiment magnifiques Cet animé est composé de quelques petites touches d'humour mélangées avec un côté mignon Et c'est ce qui fait vraiment son charme On passe maintenant sur des animés tristes Ils font partie des animés que j'adore Donc tout commence avec un groupe d'amis composé de Jintan, Menma, Anaru, Yukietsu, Tsuruko et Popo Ils se sont appelés les Super Beast Busters Et s'amusent tous les jours dans la forêt près d'une cabane Mais un jour une embrouille se crée et Menma meurt C'est à partir de là que tout se chamboule Il ne se fréquente plus, plus personne ne se voit Jusqu'aux vacances d'été Où Jintan va voir le fantôme de Menma et va croire que c'est en fait une sorte de démon de l'été Du coup il continue à vivre avec durant ses vacances d'été jusqu'à entrer au collège Mais au final il n'y va pas dû à sa dépression en quelque sorte qu'il subit face à la mort de Menma Qui date de plusieurs années avant Du coup Menma va faire en sorte que Jintai aille vers les autres afin de recréer les liens et donc de recréer les Super Beast Busters C'est un animé très touchant avec beaucoup d'émotions fortes en fait Chaque fin d'épisode il y a quelque chose de triste un petit peu Avec cet OST vraiment qui rien qu'à l'entendre te donne envie de pleurer J'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton plus gros couss bleu Et à mettre en commentaire un animé que tu voudrais que je présente Peut-être qu'il sera sélectionné ou peut-être qu'il est déjà dans la liste qui sait Sur ce c'était Trace du bâton de l'animation Ciao Sous-titrage ST' 501